Musique Aloe vera, c'est une plante médicinale. Médicinale, cela signifie que la plante a des propriétés bénéfiques pour notre organisme et ces propriétés sont avérées. C'est une plante grasse, arbustive, dont on va utiliser les feuilles qui sont charnues pour la fabrication des produits cosmétiques et des boissons nutritionnelles à base d'aloe. On utilise l'intérieur de la feuille. A l'intérieur de la feuille, on trouve un gel visqueux, assez épais, riche en eau qui fabriquera après la pulpe pour l'utilisation quotidienne. Alors voici la pulpe, que l'on appelle le mucilage et qui contient tous les principes actifs. Qu'y a-t-il dans ce mucilage ? Il y a 99% d'eau puisque la plante stocke de l'eau et 1% de principes actifs. Les principes actifs sont très très nombreux puisqu'on va en trouver environ 250. On a une synergie de tous ces principes actifs entre eux. La sémanane, le glucide complexe, est effectivement à l'origine sûrement des effets sur notre organisme. L'aloe vera a différentes vertus. De manière traditionnelle, on sait parfaitement que l'aloe vera en usage externe, en application sur la peau, a des vertus anti-inflammatoires, cicatrisantes, hydratantes, apaisantes. En usage interne, nous avons certains résultats d'études cliniques qui sont intéressants et qui nous montrent par exemple que le syndrome du cône irritable peut être apaisé par la prise quotidienne d'aloe vera. La même chose pour des ulcères digestives qui vont être cicatrisées beaucoup plus rapidement. On peut dire donc que l'aloe vera en usage interne est anti-inflammatoire, stimule les défenses naturelles. On va aussi avoir un effet anti-fatigue, donc c'est vraiment un booster de santé. L'aloe vera en complément alimentaire buvable reste un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Donc effectivement, on y restera dans le conseil quotidien avec apport de bien-être.